Avertissement. L'épisode 5 du balado Stanley 25 pourrait contenir des scènes avec des fausses informations. Nous ne pouvons pas garantir l'authenticité et la véracité des histoires qui seront racontées. Parenthèse 5, parce que le show a plein de parenthèses. Épisode 5 Stanley 25. Moi, j'ai pensé nous donner un nouveau nom aujourd'hui parce qu'on est tout le temps en pleine direction. On pourrait appeler ça TDA Sport. Ce n'est pas pire ça. Ce n'est pas pire? Ça ne ressemble à rien. Puis on pourrait tester et poursuivre les recherches du TDAH avec le micro dosing de Psylocibène. D'ailleurs, je sais à mentionner qu'il y a une émission de notre podcast, même si on a des sujets un peu controversés. Tu sais que c'est maintenant un balado qui s'écoute en famille. C'est un épisode pour toute la famille. Ben oui, toi. Moi, j'ai des amis, ils ont décidé, ils sont partis à Tremblant en fin de semaine, vendredi soir. Les deux enfants dans l'auto, les bandes bébés. Qu'est-ce qu'on écoute en famille? Le podcast 25 cette année. Le petit malaise, c'est quand son fils, à mon ami, il a demandé « Maman, c'est quoi une micro dose? » Puis maman a répondu quoi maintenant? Ben c'est sûrement quand t'en prends juste un petit peu, quand tu prends juste une petite gorgée de jus. De jus. Puis quel âge ont les enfants? Il y a quel âge? J'ai comme 8 ans. Ok, cool. Fait qu'on va mettre d'autres avertissements avant, parce que là, on avait un nouvel avertissement. Fait qu'on va mettre un autre avertissement pour l'âge et la consommation de patente dans notre show. Ok, avant que ça commence, j'aimerais ça juste donner du gros love. Je ne suis pas capable de… Fais-les donc, tu es meilleur avec le third eye et tout. Je vais faire des third eye. Ok, mais les cars, mettons, de même, ok? Ça marche-tu? Je vais donner de l'amour à Nancy Osborne, qui nous a écrit, qui aime le podcast. Je l'avais rencontré. C'est une peintre et elle nous a offert deux peintures qu'on n'a pas été capables d'accrocher encore. Fait qu'on va les accrocher bientôt. Elles sont là, je pense que vous les voyez à l'écran. Puis je vais donner du love à Diggs. Oui, gros chandail aujourd'hui, Max. Je suis vraiment impressionné de ton swag. Merci. Diggs, il est parti d'une compagnie qui s'appelle Grim Montreal, Grim MTL. C'est un gars que je connaissais dans le temps que je faisais du rap. Je suis allé chercher les gilets. Il voulait nous habiller. Il écoute le podcast. Il aime beaucoup ça. Fait qu'il y en a pour toi. Il m'a juste dit qu'il fallait que tu passes là-bas pour chercher les tiens. C'est Pie 9, Sainte-Catherine. C'est sûr que je vais aller le voir. D'ailleurs, j'en profite puisque toi, tu reçois. On commence à se faire donner des affaires et à se faire faire des événements. Il y a un festival punk rock à Gramby. Je pense que c'est au lac à Gramby. Pas un festival de punk rock au début du mois de juin. Puis là, on a reçu des invitations VIP. Fait qu'on ne va pas aller voir. Il y a Trice, il y a Lagwagon. Moi, c'est les deux groupes qui m'ont fait accrocher. Fait qu'on va bientôt commencer à devenir des vrais guidons d'Instabay puis faire la promotion d'un paquet de produits. Moi, je me dis que peut-être que l'année prochaine, à chaque épisode, on devrait amener un produit disponible en vente chez Amazon. Tu sais, voici les nouveaux protège-lames révolutionnaires. Puis on pourrait faire comme un show de même. Puis si le panier bleu est encore ouvert, on pourrait amener des produits du panier bleu. Hier, tu m'as appelé. Oui. Puis tu m'as dit ce que tu écoutais. Je suis tellement content. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit « Ah, tu sais, Truman, il commence à être un petit peu boomer. » Puis là, tu sais quoi? Je te vois revenir vers ta tranche d'âge. Là, tu redeviens un millenial. Oui. Parce que tu es un petit peu déconnecté. Je commande deux générations. Tu es un peu à repentir, un petit peu trop tranquille dans ta maison. Fait que là, tu commences à redécouvrir c'est qui les jeunes qui sont cools sur les internets. Puis là, tu triples sur les Bucboys. Je capote sur les Bucboys. Pour vrai, je regardais ça hier. Puis si vous ne connaissez pas ça, c'est Buc, B-U-C-K, Boys. Les plus jeunes, vous connaissez tout ça. J'ai l'air boomer. Les plus vieux ne connaissent pas tout ça. C'est deux gars qui font des pranks à la jackass. Mais au Québec, à Québec, c'est des gars d'ici. Ils sont fucking wild. Puis hier, je te racontais l'histoire. Écoute, ils ont infiltré des gangs de voleurs de chars. Mais tu sais, ils le savaient, les gars. Visage masqué et tout. Mais aujourd'hui, la vidéo est gone. Oui. Mais tu sais, c'est quoi ce que je réalise? On avait un peu la même idée. C'est quoi? Il y a comme trois semaines. On avait dit, si on amène des invités différents, on parlait des gars qui ont fait de la prison. Puis là, on avait vu Antoine Joubert à tout le monde en pape. Puis on s'est dit, il faudrait amener des gars de gang de rue sur notre podcast pour parler de vole de chars. Heureusement qu'on n'a pas poursuivi les démarches plus loin. Parce que moi, à mon avis, aujourd'hui, j'ai quand même fait des recherches par rapport à ce que les Bug Boys ont fait. Pour ceux qui n'ont pas écouté, ils ont infiltré des gangs de rue le temps d'un soir. Ah, puis ils ont mis des gens qui se sont fait voler leurs chars avec des gens qui venaient de voler des chars. Puis ils ont tous mis dans la même salle en laissant le malaise régner. Ça fait que moi, j'ai parlé autant avec des gens dans l'industrie automobile que des gens dans l'industrie de la police, dans des corps policiers. Puis à mon avis, la raison qu'ils ont enlevé leurs vidéos, c'est que c'est sûrement la police qui ont dit de vous enlever ça. Parce que c'est incitation à commettre un crime. Et je vais aller deux raisons plus loin. Les gars ont dit qu'ils sentaient que ça allait finir mal. Je me demande si, parce qu'à la fin, ils plaçaient un air tag dans un char volé, sans l'avoir dit aux voleurs. Fait que je me demande s'il y a un certain point, les voleurs n'ont pas détesté voir ça. Puis l'autre truc, c'est que si tu es témoin d'un crime, en théorie, tu devrais rapporter le crime. Fait qu'eux autres, ils ont quand même été en présence de gens qui commettent des crimes et ils ne l'ont pas rapporté à la police. Puis si la police les interroge, théoriquement, tu es obligé de répondre. On l'a vu avec Marie-Pierre Morin et Brandon Prost. On va le compter dans un autre épisode. Mais s'il y a un enquêteur qui vient chez vous, de la SQ, de la GRC, d'une police, d'une ville, tu es obligé de répondre théoriquement si tu es sous serment. Tu sais, ce que je vois, ce qui leur arrive, c'est là qu'on voit deux pas, deux mesures. Puis je pense qu'aussi dans l'industrie des nouveaux médias, il y a aussi une forme de responsabilité à un peu « pay your dues ». En français, c'est quoi? C'est gagner les échelons, graver les échelons. Oui, oui. Parce qu'exemple, ce documentaire-là, si c'est Félix, c'est bien pas le journaliste sportif, mais le journaliste d'enquête qui était à GIE, qui fait ce documentaire-là, le vidéo est encore disponible sur TVA Nouvelles. Si c'est Enquête qui fait ça, etc., oui, mais est-ce qu'Enquête aurait fait des choses différemment ou GIE, probablement? Bien, c'est ça. Mais moi, mon point, ces gars-là ont quand même fait mal paraître les policiers. Parce que les policiers disent « Ah, c'est pas son haut, ça se passe rapidement, c'est une industrie qui bouge vite, on sait pas trop ». Puis eux autres, c'est deux kids de Québec qui se ramassent avec cinq gars qui volent des chars. Bon, oui. Mais je vais faire une parenthèse avec ça parce que moi, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui est vraiment expert dans le genre de faire de l'investigation de crime. Puis une des stratégies de la police, c'est des fois, c'est de laisser paraître qu'ils savent pas ce qu'ils font. C'est aussi comme une stratégie de dire « Ah ouais, on n'est pas trop sûr », mais ils savent bien plus ce qu'on le pense. Je pense qu'il y a comme bien des gens qui pensent que la police sont pas caves, c'est juste que des fois, ils laissent des choses aller. Tu sais, même, je vais donner un exemple, au niveau de tout, comme la psilocybine, où on va dire tous les sites… Microdose, ça, c'est « Salutations à l'enfant de 8 ans qui nous écoute ». Continue. Tu sais, en ce moment, tu tapes « Magic Mushroom » sur Internet, t'as des sites Internet à l'infini qui en vendent. Puis là, tout le monde pense que c'est un free-for-all. « Ben ouais, man, j'en vend sur Internet, puis t'acceptes des e-tranches pour un paquet d'affaires de même. » Puis tout le monde pense que la police fait rien. Mais ce que la police fait en ce moment, c'est qu'ils jouent à l'autruche avec la tête dans le sable, mais à un moment donné, eux, ils préparent leur coup, puis eux, ils se disent « OK, tu sais quoi, là, au 15 mai, là, on fait un crackdown, puis on les « shutdown », tout. » Je comprends, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils volent des chars, là. Ça fait longtemps qu'il y a un problème au port de Montréal. C'est pas d'hier, là. On est une des villes où il y a le plus de vols d'autos. Ouais. Puis, tu sais, c'est quoi, ce qui est surprenant avec les vols d'autos, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, souvent, tu dis « Ben là, tu te fais voler ton char, t'as des assurances, c'est pas si pire que ça. » Les gens qui vont dire ça, c'est des gens qui se sont jamais fait de voler leur char. Exactement. Parce que quand tu fais voler ton char, là, c'est pas comme dans les annonces de pub à TV que « Ah, mais je me suis volé mon auto, je vais aller sur mon site Internet, je vais faire une réclamation, puis le lendemain matin, je vais aller au dealer, puis le concessionnaire va m'attendre avec un nouveau char, plus un chèque de 3 000 piastres pour me racheter des bandes bébés, puis un stock de hockey, puis mon vélo, puis mon laptop, puis… » Et tu t'es déjà fait voler des chars, Big? Non, j'en ai. OK, c'est bon. T'avais de l'air d'avoir un bon exemple. Non, mais j'ai fait me faire voler mon truck, par contre, ça, ça n'arrêtait pas, ça. Je venais de la voir une journée, j'ai mon truck. Truck flambant neuf. Il est parké, je me réveille le lendemain matin, la serreur était défoncée, mais c'est pourquoi je ne me l'ai pas fait voler. T'as des tags, là, comment on appelle ça? Non, des GPS? Comme Antoine Joubert l'a dit, la bonne vieille cro-bande rouge. Non, sur ton volant? Oui, ça marche. Ben non. Ben oui. T'as ça, là, mettons, t'es parké en bas, t'as ta part rouge, là? Pas là, mais le soir, je la mettrai. Ah, OK, t'as pas le jour, sauf une fois. Ben là, une heure de temps, mais pour de vrai, ça a un impact, parce que si j'avais pas eu ma barre, il serait parti avec mon truck. OK. Parce qu'ils ont défoncé la serreur, ils ont dû rentrer dans le char, puis quand ils ont dû rentrer dans le char, ils ont dû faire, « Oh, fuck, il y a une gros barre! » Fait que ça marche. Il demandait au gars, tu sais, quand il y a des bandes bébés, t'arrêtes-tu un peu, lui, il y en a un des voleurs de char, il dit, « Ah non, moi, je vole jamais s'il y a des bandes bébés. » L'autre fait, « Fuck you, man! » Je m'en fous qu'il y ait des bandes bébés. Je m'en fous qu'il y ait n'importe quoi. Puis, info, puis là, on vous vole votre contenu, mais il n'est plus là, votre contenu. Ils peuvent faire 250 000 piastres dans une grosse semaine. C'est de la grosse argent. C'est un quart de million à voler des char. Juste faire une petite parenthèse, à moins que je sois complètement dans le champ, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me répondre dans les commentaires. Le gars, le nouveau king, le Pic Turmel, lui, c'est-tu lui, dans le fond, qui chapeaute ça? Parce que lui, il est à Québec, il a bien des vols de char. Fait que lui, il est-tu dans cette magouille-là? On est-tu obligé? Mais là, je pose une question. Je ne sais pas. Puis, je ne veux pas le savoir. De toute façon, il n'a pas de danger, il est au Portugal. Peace! Pic. Non, mais on ne va pas se ratifier pour se poser la question, est-ce que le nouveau gars, le nouveau king de gangster... Non, mais le P, c'est qu'il y a plein d'anciens... Bien, plein, ce n'est pas vrai. Il y en a deux anciens rappers de quand je faisais du rap qui sont dans ces gangs-là. Fait que moi, je vois juste comme... OK, tu ne sais rien. Petite info que j'ai été surpris, que j'ai fait des recherches. Savais-tu que quand... Il y a une couple d'années, il y a comme 4-5 ans, la convention collective des employés au Centre Bell était à renégocier. Puis, c'est des Teamsters qui sont là. C'est un méchant gros syndicat. Pas partie des Teamsters. Aucune idée. OK. Bref, un des moyens de pression. Puis, ça a vraiment, vraiment passé proche d'arrivée qu'au match d'ouverture, les employés des concessions n'allaient pas se présenter. T'imagines-tu que tu arrives au Centre Bell, première game de l'année. Mais c'est quoi? Il n'y avait pas signé, dans le fond. Il y a leur convention collective était échue. Oui. Fait que c'est comme leur... Il y a un moyen de pression. C'est on ne se pointe pas au premier match. T'imagines-tu? Ça, tu perds du cash. Ça, tu perds du cash. Puis là, tu envoies une couple de boss travailler puis tu es obligé de fermer des concessions un peu partout puis tes line-ups sont encore plus longs. Moi, avoir été, on va dire, Kevin Gilmour dans cette situation-là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles toutes les kits du Rocket, là. T'es comme, « Hey, les boys, les employés ne rentrent pas, là. Ah ouais, allez vendre la bière, allez vous promener dans les estrains parce que tu se pines ça en twist marketing. Ah, c'est une stratégie de PR pour faire connaître le Rocket de Laval. » Mais moi, j'aurais trouvé ça drôle. Là, tu vois, Joshua Roy dans le top, dans le zone de Molson X en train de vendre la bière, ça serait malade. Je veux t'amener sur quelque chose. OK. OK. As-tu suivi les points de presse de Martin Saint-Louis dans la dernière semaine? Moi, je les écoute religieusement. J'enregistre LCN. OK. Constamment. T'as emmerde. Fait que t'as rien écouté? Non, j'ai... Mais tu m'as dit... On va être transparent. Oh, ouais, ouais. Tu m'as dit, tu veux me parler de quelque chose, mais écoute-les pas. Fait que j'ai respecté ma parole. J'en reviens pas. La semaine passée, mardi ou mercredi, t'as le coach canadien qui s'en vient devant toi. T'es un journaliste sérieux qui gagne beaucoup d'argent, qui est là pour, tu sais, comme faire le lien entre les joueurs, le coach et les partisans. T'as un rôle noble. Marc-Antoine Godin. T'as... T'as le... Oh my God! Non, non. Là, je parle de Marc-Antoine Godin. Pas la même affaire. OK. Là, ils sont une dizaine, quinze, t'sais, puis ils jouent le jeu. Ils posent des questions à Martin Saint-Louis. Puis, à un moment donné, t'as Richard Labbé qui est assis, puis, out of nowhere, il demande à Martin Saint-Louis, il dit, Martin, es-tu conscient, tes joueurs sont-tu conscients de la différence entre les médias encadrés, régi, nous qui sommes à tous les entraînements, les pratiques, on est là avec toi, devant toi, on est là, Martin, et les autres médias dans leur sous-sol. Moi, premièrement, l'excuse du sous-sol, l'attaque du sous-sol, trouver d'autres choses. C'était comme, c'était comme si Richard voulait dire, « Hey, sais-tu que moi, puis les gars ici, puis les filles ici, on est meilleurs que les autres? » Dis-le à la caméra. Dis-le à Martin à la caméra. Martin, il n'a pas embarqué là-dedans. Comme fait, oui, un petit peu, puis tout. j'ai trouvé ça moyen. J'ai trouvé que c'était une mauvaise utilisation de ton moment avec le coach canadien. Puis, je pense qu'on l'a. Arnaud, tu l'as dessus? On peut-tu la faire jouer? OK, vas-y. Ça, Martin, je trouvais ça intéressant ce que tu disais là-dessus. Est-ce que toi, en tant que coach, ou juste en tant que joueur, tu te fais la différence à part des choses, par exemple, parce que tu parlais des réseaux sociaux. Là, t'as nous ici, on est là chaque jour, puis on est dans un cadre régi, si on... Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Est-ce que tu penses que tes joueurs font la différence entre les deux? Tu as entendu, Jay Callen, autrefois, qui reçoit son sel qui a été changé à Colorado d'un gars dans son podcast, dans son sol, qui part ça, puis ça se ramasse à lui. Est-ce que tu vois la différence? Moi, j'en vois, mais... Je ne sais pas si les joueurs, ils voient ça. On a un gars, je te rappelle, journaliste La Presse, qui questionne le coach canadien sur un podcast de sous-sol. By the way, le podcast, c'est Barstool. Pas pire comme sous-sol. Dave Portnoy, il vaut pas mal plus puis il est pas mal plus influent que le toupet qu'il devrait couper à Richard Labbé. Non, mais c'est vrai, là. Est-ce que pas... Le show était bien parti, en plus. Je nous trouvais comme soft. Mais tu sais, l'autre affaire avec Richard, où est-ce qu'il était enchant, quand il dit, ah, Jay Callen, il reçoit une notification d'un bloc de marde, hey, j'en ai-tu fait des media fell avec RDS puis la presse qui envoie des notifications pour des nouvelles qui n'étaient pas faites? T'as un avantage, t'as accès au coach canadien, c'est un avantage. Richard Labbé, Simon Olivier-Lorange, Luc Gélina, quand ils sont là, ils ont un avantage, mais ils ont aussi un inconvénient. Quand t'es là, tu peux pas dire ce que tu veux le soir, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas écrire tout ce que tu veux dans tes billets, dans tes articles. Donc, t'as un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Moi, je suis ici puis je suis conscient qu'eux autres, ils rapportent l'information peut-être plus de base, véridique, quels trios, des questions sur le powerplay puis tout. Mais moi, je le sais qu'ils sont importants. Eux autres savent pas que c'est le fun de faire du show, du divertissement, aller fouiller des rumeurs, amener d'autres infos. C'est comme si eux autres voulaient pas qu'on existe. Moi, je m'en fous qu'ils existent, je veux qu'ils existent. Ils sont utiles. C'est comme à l'envers. Tu sais quoi, moi, leur excuse de dire qu'ils peuvent pas sortir ce qu'ils veulent parce qu'ils sont régis par le Canadien de Montréal, c'est juste parce qu'ils ont peur. Barstool puis Spitting Chicklets, ils ont des invités, ils ont des joueurs de la NHL à chaque semaine. Ils ont un Cole Caulfield, ils ont un Nick Suzuki. Pourtant, l'histoire de Mike Babcock est sortie de qui? C'est business tea. Mais bon, au final, les Canadien de Montréal sont juste bien, bien, bien contents d'avoir un paquet d'intervenants dans le monde médiatique qui couvrent les activités de l'équipe. C'est des colonnes. T'as le channel traditionnel, on parle de qu'est-ce qui se passe, ça à glace, l'état des blessures, les transactions, les contrats, les après-match, c'est parfait. T'as les blogueurs qui font un mix day d'eux, t'as des super fans qui créent des fan pages qui font juste faire plein de contenu. T'as les gars de HFTV qui font des entrevues avec les fans. C'est ça qui fait que le Canadien de Montréal est en vie. Mais toi, tu le sais. On dirait que les médias traditionnels ne sont pas conscients de leur rôle dans l'écosystème mais que ça ne s'arrête pas à eux autres. Il y a plein d'autres choses alentour. C'est pas ça qui t'empêchait de dormir. Le prix des billets de Lionel Messi est sorti. C'est excessivement cher pour le 11 mai à Montréal et ça fait beaucoup jaser. Combien? Ça part à 449 ou 499. C'est plus cher qu'un billet de saison dans les mêmes sections. Ça va jusqu'à 1700-2008. C'est plus cher qu'un billet de saison dans cette section-là. Donc moi, je regrette de ne pas acheter de billet de saison. Ah, fuck. Parce que moi, je me souviens que tu m'avais dit « Ah, Jean, c'est sûr que je t'emmène à l'Impact l'année prochaine. » Ça sera pas le 11 mai. Non? Je te le confirme. Mais j'ai le formulaire d'accréditation. Je peux te l'envoyer. Tu peux essayer de te faire accréditer comme média sérieux. Peut-être. Moi, ça y est. Moi, ça y est. J'avais une page soccer qui s'appelait « Montreal Soccer ». Moi, mais ça y est. Ça a l'air actif, cette page-là. Fait qu'où je veux aller avec ça? C'est que là, tu le sais qu'il y a une polémique sur le prix de tes billets. Oui? Oui, oui, il y a une polémique. Puis le plus gros des problèmes, c'est dans les deux sections partisans. La 132 et la 114, les anciens ultras qui s'appellent le collectif Impact Montréal et l'autre côté, le 1642. Eux autres sont là depuis des années, ils agrémentent le spectacle, ils chantent, puis eux autres, ils n'ont même pas accès à leurs billets moins chers. Fait qu'eux autres, vous laissent assurer d'avoir accès à des billets moins chers pour pas qu'il y ait des fans des autres équipes dans ces sections-là parce que ça va finir en bataille. S'il y a plein de fans l'inter-Miami du côté de la 132, ça va mal finir. Faites pas ça. En ce moment, ils l'ont fait. Ils ont vendu des billets à tout le monde pareil. Bon, en tout cas, il y a une polémique. TVA sort, puis il va faire un box-pop dans la rue. Sais-tu où ils sont allés? Ah, ça, c'est la vidéo avec au Super C. Au Maxi, tu l'as presque. Moi, je m'accasine au Super C, fait que il aurait pu me pogner. Ben oui. Il était smart. Ouais, il aurait fallu qu'il soit chanceux, il aurait pu pogner ta mère, ta grand-mère, ton oncle, ta tante. Man, ils sont allés au Maxi Sherbrooke dans Antochelag puis t'es trop ville. Je viens de là, là. C'est drôle de monde. Premièrement, tu voulais juste avoir des drôles de commentaires. On va faire jouer l'extrait. Arnaud, t'as l'extrait? On fait jouer ça. Jamais. Je ne paierai jamais 415. Pourquoi pas? Ben voyons. C'est complètement ridicule. Non, ben... Toi, mettons, t'es assis, t'es journaliste avec ton rédacteur en chef, ton affectation. Hé, faut qu'on aille chercher des fans de Messi qui vont trouver ça cher, les billets, ou voir pour vrai est-ce qu'ils vont trouver ça cher ou pas. Tu vas où? Tu vas à l'entour du stade olympique, tu vas à l'entour du stade sapitôt, tu vas dans un sports bar, tu vas dans un terrain de soccer où il y a des jeunes qui s'entraînent, tu pars études, tu vas le soir où il y a des ligues de garage. Tu vas pas au fucking Maxi Sherbrooke attendre le monde à côté de leur char pour leur poser des questions puis parler à un vieux bonhomme, là. Moi, je vais dire quelque chose qui risque d'être... qui va incendier ou qui va blesser bien des gens. Moi, c'est pour ça que quand je vois les grands médias qui disent « Ah, malheureusement, on doit faire des coupures, 2000 journalistes congédies, on perd nos jobs. » Puis là, ils disent « Ah, mais c'est de la faute des réseaux sociaux, c'est de la faute de l'intelligence artificielle, c'est de la faute de TikTok, c'est de la faute du gouvernement. » Des subventions Google, mais c'est quoi? Tu sais pourquoi tu perds ta job? Parce que t'es fucking paresseux. Parce que ton boss, il dit « Va faire un vox pop sur Lionel Messi » mais au lieu de te forcer puis de dire « Hey, tu sais quoi? Mais aller au soccerplex à Catalogne, un lundi soir à 8h où est-ce qu'il y a 250 joueurs de soccer? » Non. À 8h30, t'as envie d'écouter ta télésérie TVA nouvelle ou parce que t'es tellement occupé avec tes autres affaires. Fait qu'à la place, qu'est-ce que tu fais? Tu parles à ton caméraman puis tu t'en vas au coin de la rue puis tu fais un vox pop de mâle qui prend 5 minutes pour après ça perdre 2 heures de temps dans un hostie de brainstorm à essayer de penser à « On met-tu la madame avec la tuque orange en premier ou le bonhomme qui rit drôle? » Là, vous essayez de penser à du montage de votre super puis à la fin de la journée, c'est ça que tu livres à ton chef d'antenne puis cette journée-là, c'est ça que t'as fait. Puis après ça, deux mois plus tard, tu perds ta... Deux mois plus tard, tu perds ta job puis tu chies sur tout le monde. Mais la raison que ça marche pas, vos affaires, c'est que vous êtes fucking paresseux, man. Si les mecs valaient pas 3-400 piastres, je ferais ça pour toi. Dans le reportage! Ben, tu sais quoi? Parenthèse, tu sais pourquoi dans le milieu corporatif, je brassais, c'est que dans des meetings de même avec des présidents puis des VP, je parlais de même. Quand il y avait des idées de fucking cave, on va faire un app... Non, mais... Moi, l'affaire, c'est que... Puis c'est ça que j'ai appris puis le monde me disait que tu pouvais pas faire ça, mais je suis comme... Non, non, man, que tu sois VP, peu importe ce que t'as fait, si t'es un asti d'idées, une merde de poche, moi, t'as à le dire. C'est comme là, c'est passé quand on se parle. À un moment donné, tu m'appelles, je suis comme... Max, ça, c'est la pire colisse d'idées que t'as dit depuis trois mois qu'on travaille ensemble. Puis t'as fait... Yo, tu sais quoi? T'as fucking raison. Mais quand t'as des astis de bonnes idées, je suis comme... Max, j'ai envie de te soucer. L'invité d'aujourd'hui, c'est mon idée. Elle est pas pire. C'est une asti de bonne idée. C'est une asti de bonne idée. Veux-tu l'amener? Tu sais ce qu'un de mes meilleurs amis m'a dit? On parlait d'invité, de qui on allait inviter. Quelqu'un m'a dit, Jean, quand t'invites quelqu'un à ton show, il faut que tu sois excité de l'avoir. Excité pour mille et une raisons. Puis aussi, moi, dans ma quête de ce que je fais, c'est que je veux apprendre puis je veux connaître la vraie histoire. Tu sais, le monde, quand il parle de Réjean Tremblay, il était comme... Réjean Tremblay, il dit la vraie histoire. Puis même aussi, j'ai réalisé que souvent, les journalistes vont dire « Ah, les blogueurs de sous-sol, vos infos ne sont pas validées, vous n'allez pas chercher les sources. » Mais moi, aujourd'hui, l'histoire d'un des blogueurs les plus controversés du Québec depuis une couple d'années, on est avec David Garel de Hockey 30. What's up? Salut les boys. Mais toi, Max, t'as envie de mettre des petites parenthèses. Ouais, je veux mettre... T'es moins excité que moi. Non, non, je suis excité, là. OK. Ça paraît pas, là, mais je suis excité. Petite parenthèse, si vous regardez cet entretien-là puis vous vous attendez à ce qu'on « chill back », fasse la fête avec David, c'est pas ça qu'on va faire. Mais... Mais... si vous vous attendez à ce qu'on se mette deux à y frapper sa tête comme tout le monde en parle avec un invité de l'autre bord qui n'est pas dans leur gang, c'est pas ça non plus qu'on va faire. On va se situer au milieu, on va naviguer puis nager entre les deux. Mais surtout, moi, j'ai le goût de se poser 8 000 questions. On va avoir le temps peut-être d'y en poser 10-12. Moi, j'en ai juste 4. 4. Bon, bien, laisse-moi-en quelques-unes. Puis on va être fait avec tous les invités parce que nous, on traite tout le monde égal. Comme avec Kevin Gilmour, il y avait un « safe word ». David, si jamais à un moment donné, tu n'as pas envie de parler de la question sans trop de chaleur, il n'y a pas de problème, tu fais « time out » puis on passe un autre appel comme à la guerre des clans. Parfait. OK, moi, je vais commencer. Ma première question, le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « C'est qui le gars d'Hockey 30? C'est qui ce gars-là? » Puis là, moi, je racontais, mais c'est un gars qui est quand même éduqué. Tu es allé à Brébeuf. Je connais un peu… Tu as comme 12 frères et soeurs. Tu es quand même deux frères, deux soeurs. Puis on a grandi dans le même cercle social. Oui, c'est ça. Un de tes meilleurs boys, j'ai fait de la pluie et le beau temps. En tout cas, je ne sais pas si je peux dire son nom. Appelé Fever ou Tiger ou Bean. Oui, Fever ou Tiger Bean. Ça a été un de mes meilleurs amis au Cégep. Puis c'est ça, le cercle social, Brébeuf, Notre-Dame, Outremont. Ça, c'est des quartiers où tu n'habites pas dans un sous-sol. Non. Juste comme m'envoyer des… C'est pas grave. Tu sais, ton sous-sol, il est plus beau non, mais je pourrais travailler dans mon sous-sol. J'aime mieux travailler en haut de chez nous, mais le fameux sous-sol, le sous-sol à ma maman aussi. Mais non, ma maman, elle ne me supporterait pas. Puis autre chose, est-ce que c'est moi ou à un moment donné, tu as travaillé dans des hôpitaux? Tu avais commencé à… Non? Non, bien c'est que mes deux parents sont médecins. Ma mère a pratiquement la retraite, mon père a la retraite. Ma petite soeur est médecin, mon petit frère est psychiatre. D'ailleurs, on pourra en reparler parce que c'est un pionnier dans ce que tu parlais de… Ah, du micro-dosing? Ah oui! Lui, il n'est pas dans le micro-dosing, par contre. Il est dans le full-dosing? Oui, il est dans le full-dosing, mais c'est un pionnier de… C'est ça, la thérapie par les psychédéliques, mais ça, c'est un autre sujet. Puis donc, je viens d'une famille où j'ai deux frères et sœurs avocats, deux frères et sœurs médecins. Puis il y a moi. Fait que tu es mouton noir. C'est ça, j'allais dire, tu n'es pas juste mouton noir sur le web ou dans le blogging ou dans le sport. Tu es mouton noir de la famille. Exact, exact, absolument. Dis-moi donc, comment tu as parti ça, Hockey 30? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Hockey 30, tout le monde a une opinion sur Hockey 30, tout le monde a des souvenirs. Ça a parti comment? Puis c'était-tu ça que tu voulais faire? Comment on en arrive à ce que c'est aujourd'hui? Bon, je mentirais si je disais que je voulais que ça devienne ce que c'est. en fait, le méchant du Québec. En fait, à la base, ce n'était pas du tout ça. Puis je vais être honnête, 125 Stanley, Hockey 30 n'existe pas. C'est grâce à toi! Tu as créé un monstre! C'est encore ma faute! Ah si! Non, mais GT Utah, c'était un peu un idole. En fait, je ne mentirais pas si c'était sérieux. Dans notre cercle social, 25 Stanley, c'était comme wow! Le gars, il est frais. Puis on veut être comme lui. Puis c'est vraiment, tu étais une vedette dans notre cercle social. Mais tu te souviens-tu de notre meeting? On avait fait une couple de meetings. Moi, je me souviens pour faire l'histoire de Hockey 30. Au début, tu avais starté ça super clean. Tu avais les filles de Associated Press ou la presse canadienne. Tu étais vraiment comme Hockey. C'était la Web TV du Hockey. Oui, tu avais fait une couple de stunts. On s'est retrouvé au All-Star Party du centenaire, le match des étoiles du centenaire à l'Opéra, tu sais, l'Ancien Dôme. tu es retrouvé là avec des caméras. Oublie ça maintenant, tu ne pourrais jamais faire ça. C'était 2009, je pense. Puis, dans cette party-là, on avait eu des grosses entrevues, genre Joël Bouchard qui était... Doll Party. Oui, Doll Party. Joël Bouchard qui sortait des toilettes assez éméchée. On avait eu Marie-Pierre Morin, on avait eu Simple Plan, on avait eu Jonathan Taze, assez éméchée aussi. Le vidéo, pour de vrai, le vidéo était malade. Puis... Mais ça ne pognait pas tant que ça, les vidéos dans le temps. Non, exact. Puis la Web TV, comment il s'appelait le site? Il y avait un site de Web TV, Bombe TV. Oui. Bombe TV. Puis, c'était un peu, moi je voulais être acteur à la base. J'ai fait mes auditions en théâtre. Ça n'a pas marché. Ça a été une petite crotte sur le cœur, ça aussi. Puis je voulais être en avant-plan, ce qui est weird parce qu'après ça, je me suis mis complètement en arrière-plan. Mais je me souviens d'un meeting avec toi puis tu m'as pris un peu sous ton aile. T'as dit, « Hey, je vais publier ton vidéo. » Oui, il était de haut. « Je vais publier ton vidéo. Je vais être là. Je vais le montrer. » Puis tout. Puis la vidéo a été publiée sur 25 Stanley. Pour nous, c'était trop big. Puis finalement, les commentaires, bon, ça c'était comme, les commentaires n'étaient pas bons. Toi, tu avais des commanditaires sûrement. Tu avais Budweiser qui était sur ton site. Je me rappelle comme si c'était hier. Ton call, en me disant, « Hey, ça ne marchera pas. » Je ne peux pas. Mon brain est trop important. Ça ne marchera pas. Mais pourquoi? La vidéo était trash. Tu es en train de me dire que tout le monde était... Il y avait juste des chants de commentaires. Le web, c'est « haters gonna hate » aussi. Chose certaine, depuis les commentaires sur cette vidéo-là, tu as définitivement endurci ta carapace parce que là, les commentaires, c'est des cinq dernières années. Oui, exact. C'est ça, dans le fond. Tu te convainc que tu es un personnage et que ce n'est pas toi. Puis, au final, tu vieillis. Moi, j'avais 23 ans dans le temps. Je vais en avoir 39 la semaine prochaine. Puis, tu te rends compte que la manière que tu te déculpabilises en disant, « Hey, c'est juste un personnage. » Mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a des êtres humains de l'autre bord. Donc, j'ai navigué là-dedans. Ça n'a pas été tellement facile, mais tu sais, « OK, 30, tu es devenu un monstre un peu au Québec dans tous les sens du terme. » Un monstre de trafic, un monstre de viralité, un monstre de revenus aussi. Puis, dans ces eaux-là, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai perdu la tête, j'ai fait des bons coups, des mauvais coups. Mais c'est ça, au final, je suis là. Mais ce meeting-là puis cette déception-là… Elle dit, « C'est grâce à toi quand tu es 30, est-ce que c'est aujourd'hui? » J'ai eu le cœur brisé. Mais David… Mais là, moi, je suis vraiment content. Tu sais, avant que tous les haters… J'ai des… OK, mais là, vous me laissez un 10 minutes pour un endroit avec Dave à la fin, OK? Mais moi, une affaire… C'est un bro love, là. Non, mais tu es quand même real date-ci. C'est la première fois que tu décides de le faire. C'est la première fois que j'ai la chienne. J'ai peur, je sais ce qui s'en vient après. Oui, c'est ça. Oui, je sais que la semaine qui va suivre, ça va être intense. Tu es au Mexique? Oui. On en reparlera parce que le Mexique… Exact. Mais là, parlant des affaires du fil, j'ai pas de questions. Moi, j'allais au toit. Continue ça. Non, l'histoire, ça, c'est que tout le monde veut savoir. Ça a été ta plus grosse controverse, tu le sais exactement c'est quoi ton fameux classement. C'est bon qu'on crève la pire. C'est ça, on va crève la pire. On écoute pour ça. Tu as le Sports Illustrated qui rank les plus belles femmes. Toi, tu es allé de l'autre bord. De un, à quoi tu as pensé quand tu as fait ça? Puis, quand tu as tout eu le heat. Mais tu t'en souviens, juste le détail parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est le classement des conjointes du Canadien inversé. Non, mais c'était pas ça à la base. C'est mon titre qui a été ça pour rendre le résultat viral. C'était quoi la question? Dans le fond, tu faisais un classement régulier, chaque semaine, c'était qui est la plus belle, toute la semaine, c'était qui est la plus belle blonde du Canadien. Mais déjà là, c'est horrible faire ça. C'est inhumain. Ça, c'est un bon exemple que tu ne te rends pas compte. Puis que, tu sais, c'était dans le temps aussi. Maintenant, ces articles-là, ils ne vont même plus pogner. Non, mais ils ne lèvent plus. Non, ils ne lèvent plus. Tu sais, notamment, découvrir la blonde de tel joueur, dans le temps, c'était la folie. Maintenant, ça ne lève plus. Moi, hier, sur mon nouveau site de clickbait, j'ai fait « Bonne fête, Eugénie Bouchard, j'ai mis trois photos. » J'ai cliqué. C'est mon article le plus populaire. Moi aussi, parce que tu as écrit « Son âge vous surprendra. » Juste cliquez pour savoir avec quel âge à 30 ans. C'est beau. Tu sais, mon time session a été pourri. Je me force tout pour faire un beau gros article sur Arbor Jack Eye et à quel point toutes ses qualités. Il y a genre huit personnes qui cliquent dessus. Je fais une bonne fête, Eugénie Bouchard. Il y a genre 3000 personnes. Moi, c'est mon crush, Eugénie Bouchard, je te le dis. Puis je l'ai vu cet été de près. Elle était à jouer en double sur le petit terrain Omnium Banque Nationale. C'est mon crush, mais revenons sur Marie-Pierre Danault. C'est ça, son nom? Marie-Pierre Danault. Bon, toute la semaine, on a fait, premièrement, c'était une mauvaise idée à la base. On était dans un temps où c'était très populaire. Ça, j'ai appris du maître. Oh man, c'est currant. Moi, je passe pour un... Parfait dans cette... Non, mais après ça, on arrivait dans les coulisses à quel point ça a forgé aussi mon... Dans le fond, moi, j'ai le bon ange. Mais chaque jour, on mettait une différente blonde. Puis le monde votait. Puis le monde... C'était dans le temps où j'avais des commentaires, pas juste Facebook. T'avais des commentaires. Tu pouvais mettre des commentaires, t'avais pas à te loggier sur le site. Puis, les commentaires... Là où c'est devenu à la journée de ma dame, elle a pas eu de vote. Puis comme sur un coin de table, puis je me suis... J'ai pas réalisé puis ça... C'est monstrueux. J'y pense. Au vrai, j'ai la chair de poule. Puis c'est que ça a été mis puis c'est devenu viral tout de suite. Puis tout est wrong dans cette histoire-là parce que je l'ai pas enlevé, l'article. Parce que j'ai vu que je faisais du gros trafic. J'ai vu que je faisais des gros revenus. Puis j'ai trop attendu avant de l'enlever. Fait que je m'en souviens comme si c'était hier, je suis sorti le soir avec un chumé de Québec. D'ailleurs, on est sortis au Grindr. Avec Marc. Avec Marc. Ouais. On pourra revenir après, mais je suis revenu chez nous aux petites heures du matin. C'était partout. À la télé, Global TV, tout ça. Il y avait des photos de ma famille. T'sais, j'ai deux soeurs, là. T'sais, j'ai deux soeurs. Ma mère ne m'a pas parlé pendant des jours. Puis, il y a le père de, le père de Phil Dano m'a écrit un gros message, très émotif, en disant que, c'est ça, elle avait de la difficulté à sortir dehors, puis que, t'sais, j'avais été, que c'était monstrueux. Puis qu'est-ce que t'as fait avec ça? T'sais, quand t'as reçu le message, t'as vu que c'était partout, t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne sais pas, j'ai sorti, premièrement, l'article a été supprimé. Deuxièmement, j'ai écrit une lettre d'excuse au père de Phil Dano qui n'a pas passé. Puis après, à chaque fois qu'on critiquait Phil Dano, même sportivement, son père, il était assez, en tout cas, gros props à son père parce qu'il nous écrivait puis il était comme là, tu ne vas pas parler de mon fils. Fait que t'es allé chercher des inside scoops de Phil Dano. Puis, là, Marc Bergevin, il n'a pas donné de contrat à Phil parce que c'est 5.5, 5, il voulait 6. Mais après, c'est ça, il y a du monde qui s'est allé loin, du monde qui m'a accusé que c'est à cause de moi que Phil Dano n'est pas resté à Montréal. Moi, je te le dis parce que j'ai parlé avec Marc-Pierre Dano, je n'étais pas de l'avoir en entrevue au 99, juste avant que ça devienne BPM, je faisais du remplacement à l'été, puis elle m'a dit comme un oui avec un mais, puis elle a backé à la fin parce qu'elle avait peur du ressac qui vient après la vague. Je pense qu'elle est marquée. Ce qui est poche, c'est qu'elle est cool. Elle est cool puis elle est magnifique. Je veux dire, dans le sens, c'est comme, elle est tellement belle, cette femme-là, comme je veux dire, ça ne m'excuse pas. Les gars, je n'ai pas d'excuse dans le sens parce que ce que je trouve poche, c'est que maintenant, le monde, il pense à Hockey 30 puis direct. Non, mais moi, c'est ça en premier. Je veux dire, check ta question, on avait un ordre chronologique, tu viens de foutre la question, ta question, c'est Marie-Pierre Dano, de suite, je pense que les gens font cette référence-là dès le début. Quand tu le sais à quel point tenir un site pendant 15 ans, each day, every day, comme c'est du travail, je veux dire, comme dans le sens, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Tu as dit quelque chose. Oui. Tu as dit que ta mère ne t'a pas parlé pendant une couple de jours. Oui. Après cet article-là? Oui, après cet article-là. Combien de temps, mettons, tu sais, je veux dire, c'est gros, là? Oui, oui, ma mère, je veux dire, elle ne m'a pas parlé, je veux dire, elle était fâchée. Longtemps? Non, pas temps. Non, non, longtemps. Une mère, ça pardonne tout, mais tu sais, elle était comme ta lettre d'excuse, c'est mieux d'être bien. Tu sais, puis honnêtement, tu sais, c'est fou parce que, OK, 30, tu es là, tu es dans ton personnage, puis tu es comme, OK, je dois shooter les articles, je dois atteindre un certain trafic, je dois atteindre un certain revenu, payer mon hypothèque, tout ça, puis tu perds la tête, tu sais, j'ai pour vrai, dans ce dossier-là, j'ai perdu la tête, tandis qu'il y a d'autres dossiers, si on y touche, ou I have no regrets, tu sais, comme que le monde va me dire, hey, pourquoi tu as fait ça? Puis tu es comme, regarde, tu sais, ou comment, tu sais, des conflits avec des journalistes, tout ça, je ne sais pas si les sujets vont venir. Ah ouais, quand est-ce que tu vas faire ton classement, les top 10 pires journalistes, là? Allez, on se peut que tu aides la chaleur des prochains jours. On peut faire le top 10 des meilleurs journalistes. Ouais, mais ça, ça pogne moins pour que tu le sais. Exact, exact. Tu parles d'argent? Ouais. Obligé de répondre, tu as un safe word, c'est quoi? C'est time out, le safe word? Ouais. J'aimerais ça que tu réponds. Ouais. Dans une année, ça rapporte combien, une bonne année. Ouais. Parce que moi, ta meilleure année, c'est 2020-2021, que ça, c'était comme débile sur tes vocabulaire. Juste avant la pandémie ou juste après? Le glitch, là? Écoute, je ne vais pas répondre, mais pour te donner un ballpark, pense à un contrat d'entrée dans la LNH. C'est sûr que tu vas aller chercher, on va dire, entre 40 et 80 000 par mois. Non. Ben, 40, ben oui, 40, c'est 480 par année. Ben oui, ben oui, 40 000 par mois. Contrat d'entrée, mais tu ne joues pas à Laval, tu es à Montréal. Contrat d'entrée. Dans les bonnes années. Puis, aujourd'hui, c'est ça, mais aujourd'hui, c'est des bonnes années. Cette année, ce n'est pas une bonne année. OK. Non, cette année, ce n'est pas une bonne année. Je pense que tout le monde vit un peu la même chose en ce moment. Non, mais il y a beaucoup de titres. Je veux dire, avant, on était 3-4. Il y avait dans les coulisses, 25 Stanley, il y en a peut-être un autre. il y en a 20. Il y avait Téga Sports aussi, mais je pense que ça marche pas. Il n'était même pas lancé. Téga Sports, mais c'est avant qu'il lance, qu'il soit lancé, puis qu'il ferme bientôt. Mais là, moi, ma question par rapport avec le truc des Blancs des joueurs, c'est que quelle leçon que tu as apprise? Parce que moi, Louis-Jean congédie à cause d'une femme. Fait que tu as comme fait une controverse. Bien, j'ai lu scoop. Oui, mais tu as fait une controverse par rapport aux femmes, mais après ça, tu as quand même un peu continué, on va dire, à... Bien, je n'ai pas parlé du physique des femmes, mais c'est comme Louis-Jean, le scoop à Louis-Jean puis Renaud Lavoie, je l'avais depuis longtemps. Avant même que ça devienne officiel, avant même qu'il ne soit plus à TVA Sports, là, j'étais comme, la source, j'étais comme, OK, quelqu'un qui m'écrit, OK, on va laisser couler, il continue, 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 finalement, j'ai eu la confirmation de ce qui se passait, puis au final, c'est vrai, je l'ai sorti, j'ai sorti en étant sûr que c'était ça, puis au final... Moi, je n'étais plus dans le monde... Non, mais on était qu'exemple à l'avoir, puis ce n'est pas posé. Je l'avais, je l'avais, c'est pas ça, c'est qu'on se posait toute la question, c'est-tu privé ou pas? Puis moi, ma ligne privée est pas mal plus loin que Richard Labbé, mais ma ligne privée, il y a encore une autre petite distance, puis il y a David. Puis c'est pas méchant, on a toute notre limite, tu sais. Fait que toi, tu l'as sorti, tu considérais que c'est une info publique? Honnêtement, dans ce dossier-là, un gars qualifié comme Louis-Jean qui perd sa job à TVA Sports à cause d'un conflit avec un collègue, pour moi, c'est public. Pour moi, c'est public, puis si c'est pas public, ben... Mais jusque-là, mais jusque-là, t'as raison, parce que même la presse l'a traité comme ça. La presse a écrit qu'il y avait un conflit. Il vaut du mot, la vérité sur Louis-Jean, « Really the truth? » Mais ils sont juste pas allés. Il y a trois mois. Ouais, mais ils sont pas allés juste... Tout, il y avait été... Moi, comme il dit, j'ai laissé supposer... T'avais-tu le sex tape? Non, j'ai laissé supposer... J'ai laissé supposer qu'il y avait... que c'était à propos d'un triangle amoureux. J'ai une bonne anecdote là-dessus. T'es sûr que tu veux la raconter? Je sais pas, veux-tu vraiment aller là? Ben, c'est pour vous, les gars. Moi, c'est votre... Ben oui, mais là... C'était son maître, là. C'est un show d'anecdotes, là. J'y fais confiance. Ben, c'est... Ben, premièrement, c'est... Honnêtement, c'est une anecdote qui m'a fait vraiment... J'ai gagné beaucoup de respect à propos de Renaud Lavoie. Parce que Renaud Lavoie, contrairement à beaucoup d'autres, il m'a juste écrit un message sur Facebook, personnellement, en disant, « Hey, t'arrêtes de parler de moi, sinon tu vas avoir des nouvelles de mon avocat. Je te remercie. » Mais super sharp. C'est comme vraiment, man up, il m'a écrit directement. Puis, c'est ça aussi un peu « Hockey 30 ». C'est... On va... On joue à la girouette. On va dire une histoire. On va placer quelqu'un en victime pour finalement prendre sa défense. Puis, finalement, j'ai écrit un article après ce message-là de Renaud Lavoie en disant, « Hey, parce que Renaud Lavoie, il se faisait. T'as été intensément sur les réseaux sociaux. » Ah oui? Pourquoi Renaud Lavoie? Parce que le monde était comme, « Oh, Louis-Jean, c'est le meilleur. Pourquoi? » l'opinion publique prenait le bord de Louis-Jean puis j'ai fait, « Hey, 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 c'est quand même Renaud Lavoie la victime dans ce dossier-là. C'est un témoignage de quelqu'un qui travaillait à TVA Sports en disant, tu sais, comment l'ambiance était, tu sais, comment Renaud Lavoie a été très professionnel là-dedans. Il a navigué, c'est comme un homme. Puis, il n'a pas fait de vague. Puis, tu sais, j'ai dit, « Hey, au final, chapeau Renaud Lavoie. » Le lendemain, j'ai juste reçu un merci de Renaud Lavoie. Puis, sérieux, c'était un mot. Ça valait tout l'or du monde dans le sens que, comme, j'étais comme, « Wow, OK. » Tu vois, c'est là où j'oublie, tu sais, que de l'autre bord, tu sais, moi, je pense à mes chiffres, je pense à, c'est le personnage qui est 30. » Mais c'est là où tu oublies qu'il y a des êtres humains de l'autre bord. Puis, pour vrai, depuis ce temps-là, tu sais, disons que je suis smooth sur Renaud. Mais souvent, souvent, tu parles de Renaud, Louis-Jean, mettons, tu as traité l'histoire d'une certaine façon et au final, tu vas la traiter comme de l'autre bord. Tu viens de dire que c'est ta stratégie. Dans le fond, souvent, tu vas te coller d'un bord, tu vas aller à contre-courant, tu vas comme… Oui, la girouette. Mettons, Réjean Tremblay puis Julie Bertrand. Oui, tu vas les faire mal paraître. Bien, je vais les faire mal paraître. C'est devenu viral à cause de moi, cette affaire-là. Honnêtement, parce que l'article, il a pogné sur Google Discover. J'ai été là, j'ai vu l'entrevue de Réjean, j'étais là, sur le timing, tout de suite. Puis là, j'ai envoyé ça à mon employé, ce n'est même pas moi qui ai écrit le texte. Mais quand ça pop, toi, tu l'amènes. Tu dis, c'est grâce à toi que c'est devenu viral. C'est grâce à moi. Non, mais grâce à Enquête Rente. Oui. Parce que c'est devenu, c'est aller sur Google Discover. Puis on s'entend que ce n'était pas Julie et Réjean ont super bien paru dans l'entrevue. Ce n'était pas comme ça l'angle, mettons. mais après ça, récemment, tu es venu prendre la défense de Réjean puis Julie. avec un cancer du sein. Puis tu sais, moi, ce que j'ai mis, c'était le malaise de l'année. Puis j'étais comme, comment ça, Réjean Tremblay a accepté ça. Mais c'est vrai que Réjean, qui est un journaliste, je l'adore, Réjean, pour vrai. Tu adores-tu? Non, même pas, mais Réjean, je peux me moquer, mais je peux tellement lui donner du crédit en même temps. C'est sûr que c'est les moqueries que le monde vont se rappeler. Mais c'est vrai que tu n'as pas tort, que Réjean Tremblay c'est un peu un two-face parce que souvent, ça va être genre la roue qui tourne. Même chose avec Marie-Pierre Morin. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Marie-Pierre Morin, c'était Réjean Tremblay où on était les seuls qui parlaient de sa vie dans les bars. Olé, olé. Là, j'étais comme, OK, GT, il n'en parle pas parce que c'est sa girl. J'étais comme, une seule raison. J'étais comme, OK, GT, il me laisse le terrain, il n'en parle pas. Puis, Marie-Pierre Morin, elle se tenait beaucoup sur la rue Laurier à Outremont. Ah bien oui, elle avait un bar avec Brandon. C'est quoi dont l'ancien… Lord Beer ou ça? Oui, Lord Beer, oui. Puis, tout mon cercle social, name it, comment je n'aimerais pas le resto, mais on a un de nos meilleurs amis, c'est un propriétaire d'un resto très populaire sur Laurier. On était tout le temps au Baldwin qui est maintenant le Henrietta. J'avais mes contacts partout sur la rue Laurier puis Marc-Pierre Morin, Brandon Prost puis Alex Galgenyuk, ils étaient là tout le temps. Fait que c'est sûr… Pas pour le dîner, là. Écoute, peut-être pour le dîner. Pour le dessert. Mais moi, la question qui me pose, qui me fascine, tu sais, moi j'essaie avec ce projet-là, une chance que j'ai Max pour me garder un peu en laisse, c'est de ne pas dire des affaires trop graves pour ne plus avoir à dealer avec la pression. c'est comme le mot tendance, c'est comme de l'anxiété, comme tu fais-tu de l'anxiété? Ben, moins maintenant. Parce que tu sais, en qui est 30, je ne sais pas si tu suis parce que toi, tu es allé… Moi, je ne sais pas que j'ai pris une retraite. Ben, en qui est 30, ça a changé, là. Écoute, c'est des textes, des vrais textes bien écrits. On dit encore notre opinion puis on peut être encore hard. Tu sais, dans le sens, on est encore le mouton noir, tu sais. Tandis que tout le monde pense que Martin Saint-Louis, c'est la huitième merveille du monde, toi aussi. Oui, God bless Martin Saint-Louis. Sur Hockey 30, ça pourrait être un coach Pee-Wee, des fois. Fait que, on est smooth. Moi, j'ai écrit un article mais c'est moins payant. Propos incendiaires de Hockey 30, Martin Saint-Louis, t'es un coach de Pee-Wee. On est bien plus smooth, maintenant. Mais c'est ça, c'est moins payant. C'est-tu moins payant? Mettons, c'est un contrat d'entrée avec le Rocket? Non, ça fait quand même de l'argent encore. Oui, on est plus dans les eaux de Brendan Gignac. Quand il est à Montréal ou à Laval? Quand il est à Laval. Mais moi, je sais, c'est quoi ma prochaine question. Richard Labbé, prochaine conférence de presse de Martin Saint-Louis. Peux-tu demander ce que Martin Saint-Louis pense que Hockey 30 a dit qu'il prenait des décisions de coach de Pee-Wee? Moi, j'aimerais ça avoir le pignon de Martin Saint-Louis là-dessus. Mais pour redonner à ma question, pendant ces périodes-là, tu faisais-tu de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insomnie ou t'es comme, t'es genre vu que c'est dans ton personnage que t'es capable de te détacher d'une certaine manière? Oui, bien ça a été comme mon go-to excuse que c'était un personnage ou si je passais la moitié de l'année au Mexique. Ça, mais attends, il y en a de quoi là. Oui, T'allais pas au Mexique. Quand ça s'est mis à avoir de la chaleur, quand tu t'es mis à avoir de la chaleur, t'allais au Mexique six mois par année pour feuiller la chaleur d'ici? Écoute, j'aillis l'hiver là. Je me suis rendu compte que je pouvais travailler partout dans le monde, mais je te mentirais si je te disais que c'était pas une manière de fuir à un moment donné. T'sais, j'étais à la beach, je veux dire, à la plaire Del Carmen. T'en faisais-tu moins d'anxiété? T'sais, mettons, la chaleur, le heat, parce que, sans joke, j'ai déjà eu des heat. Moi, il y a quelqu'un qui m'a détruit en ondes. Jean-Charles Lajoie. À la radio. Oui. C'était la fête à mon gars et c'est mes trois P's journées de ma vie. J'en ai eu des journées de mardi dans ma vie, c'est mes trois P's. Le heat, quand il vient sous toi, il est fucking low. Imagine quand il te parle une fois par semaine, Jean-Charles Lajoie en train de te traiter de trou de cul et de te parler de ton salaire et de parler, c'est intense. Quand t'es allé au Mexique, est-ce qu'elle diminuait? Anxiété, angoisse, malheur, peu importe, mais ça marchait-tu? Quand t'es allé loin? Ben oui, je t'avoue que ça me sciait bien pour mon... Sillait? C'est quand c'est quelque chose qui me sciait. On n'est pas si... Ben quand ça... C'est un lifestyle qui m'allait bien. Tu sais? C'est un pays que j'adore. D'ailleurs, ma femme et mes deux enfants sont... Ben là, on est ici, mais je veux dire, ils ont des femmes en Mexique. Tu t'es faite une blonde qui est devenue la mère de tes enfants au Mexique. Yep. T'as-tu peur? Tu sais, moi, je m'assume avec le karma. J'ai peur, là. J'ai peur. Ben, tu me parles de karma. Aujourd'hui, c'est un peu une façon de régler mon karma. Ben, pas de régler mon karma parce que Hockey 30, son identité a changé. Tu sais, j'ai appris aussi que ça allait être moins payant, mais que j'allais mieux dormir le soir. Puis aujourd'hui, d'être avec vous, les boys, d'ailleurs, c'est un honneur d'être avec vous. Je ne serais pas allé sur n'importe quelle plateforme. Je n'ai pas dormi la dernière semaine qui vient de passer. Je n'ai pas dormi. C'est sûr que ce qui s'en vient, je sais ce qui s'en vient. Moi, je suis capable de le prendre. Comment ça va être pour ma famille? We'll see. Toi, tu as été trop loin avec des gens. Y'a-tu déjà des haters que tu considères qu'eux sont allés trop loin? Ben, il y a une personne qui est comme un blogueur dans un site qui est quand même bien lu. Puis je ne veux pas dire son nom parce que je ne le connais pas. C'est comme le nom d'un restaurant, mais continue. C'est le nom d'un restaurant. Ouais. Mais ce n'est pas si bon ça. Ce n'est pas pire. Mais, ouais, c'est... Puis lui, il a commu une obsession slash une fixation puis c'est allé loin. C'est allé jusqu'à dans les menaces de mort puis c'est allé loin puis tu sais, au final, je ne le connais pas. Je ne sais pas, tu sais, puis il ne me connaît pas non plus dans le sens que... Puis je peux comprendre que les gens sont comme « Hey, Hockey 30, c'est ce gars-là. » Tu sais, c'est normal. Moi, pour moi, tu sais, comme quand on a parti à Hockey 30, c'était le début de Barstool aux États-Unis puis Dave Portnoy, il était comme... « We need a villain. » Genre, on a besoin d'un méchant dans toute société, dans tout film, dans toute balance d'une démocratie ou de médias ou de name it. On a besoin d'un vilain. Puis au Québec, tu sais, des sites comme Hockey 30, tu vas en France, tu vas aux States. À Londres. À Londres, il y en a plein. Plein, plein, plein. Au Québec, il y avait une niche puis ça dérange. Ça ne dit pas que je n'ai pas de regrets, tu sais. J'ai plein de regrets. Mais si tu me demandes si je suis fier, en même temps, je vais te le dire, je suis fier aussi. J'ai survécu dans un milieu qui est extrêmement difficile puis on est là encore puis avec une nouvelle identité. Je sais qu'il y a un biais avec Hockey 30, ça va prendre énormément de temps ou peut-être jamais, tu sais. Ça va tout le temps être le hassle du hockey ou le... Mais tu sais, on est encore là puis avec une nouvelle identité en se rappelant aussi qu'il y a des êtres humains de l'autre bord. Deux questions, Dave. Dave, on est rendu proche. Yes. Buddy. As-tu déjà inventé des trucs, tu sais, exagérer une rumeur, exagérer une spéculation, faire ce qu'on appelle du educated guess, c'est-à-dire il y a une rumeur qui lit tel joueur, tel joueur. Moi, je vais aller un peu plus loin. Il y a eu des discussions entre les Canadiens et tout le monde. Definitely. Definitely. Yeah, for sure. As-tu déjà vu un média traditionnel prendre ta spéculation, inventer... Definitely. Hey. Puis la reprendre sans te donner du crédit sur ton invention. Puis là, on va aller là, tu sais, moi, j'avais zéro éthique. Tu sais, j'avais zéro éthique, on va se le dire. C'est tes cœurs. J'avais zéro éthique. Mais il y a un moment donné où ça, ça m'a vraiment, vraiment... On peut sacrer ça, en tout cas, mais ça m'a vraiment fait chier. C'est pas sacré encore. C'est quand vous avez sorti votre coupe sur Chanel, que Chanel, elle avait cassé le nez à Galchenko. On l'avait sorti à deux. Ça, c'était une bonne shot, le gros. Ça, c'était intense. OK. Moi, j'ai eu le témoignage d'une fille qui était là-bas. Un vrai témoignage. Moi, j'avais fait un témoignage avec Andy. Ah oui? Oui, moi et Andy Pressoir. Oui, sur le bord de la rue le lendemain. Oui, je l'avais fait. Moi, il y avait une fille qui m'avait écrit. Puis tu sais, c'est vrai, je ne suis pas allé vérifier, mais le rapport de police a corroboré tout. Il y avait comment Galchenko qui était, qui était sur les genoux de Galchenko quand l'autre est arrivé, où était Devante Smith-Phillie, les substances qu'il y avait dans le party. Puis c'était une grosse news. Puis je peux comprendre que comme un asshole, parce que je ne vous ai jamais dit, je ne vous ai jamais donné du crédit pour que vous aviez le scoop. Puis tout ça. Puis je me souviens, tu es allé à Jean-Charles Lajoie. Puis Jean-Charles Lajoie a parti un rant contre moi en me prêtant de trous de cul, en disant que j'étais la poubelle du web, que j'inventais des trucs. Puis tout ça. Puis j'avais mon, un de mes plus gros scoop. Ce n'était pas un scoop, c'est un témoignage après votre scoop, mais c'était béton. Puis à partir de ce moment-là, moi et Jean-Charles, c'est parti. Puis c'est un cercle vicieux où on... Puis mettons, ma deuxième question est directement en lien avec ça. Yes. Tu as joué des mises en demeure de Jean-Charles, du Canadien, Marc Bergevin, Alex Galcheniak, Marie-Pierre, Brandon Bross, c'est quelqu'un. Tony Marinaro, je pense à un moment donné, il n'était vraiment pas content. Oui, Tony Marinaro, mais tu sais pourquoi je l'aime beaucoup, Tony? Moi, j'ai... Non, mais il commande tes poses, des fois. Oui, il ritouille. Il ritouille. Mais ça doit faire chier Jean-Charles. Il veut faire chier Jean-Charles, puis... Tu sais, mais Jean-Charles Lajoie, je vais lui donner, c'est que Jean-Charles Lajoie, il a une puissance virale que tu mets son nom dans ton titre, puis tu as des bonnes chances que ton article devienne viral sur les plateformes. Pourtant, la TV, ça ne marche pas. Parce que c'est un gars de radio. Parce que c'est un gars de radio, c'est pas un gars fait pour la télé, puis c'est un gars qu'on s'est moqué beaucoup. Je ne l'ai jamais traité de truc de cul, par contre. C'est un gars qui est... Hey, man, ma famille m'appelait, mais tu sais, moi, je viens d'une famille française, mais c'est qui ce mec qui parle de ton salaire? Il y a des balles, Jean-Charles, parce que... Il y a des défauts aussi. Quand je suis allé à BPM Sport, quand on m'a fait l'offre, j'ai dit au boss, je veux parler à Jean-Charles avant d'y aller. J'ai juste texté, on était en beef. J'ai dit, peux-tu m'appeler? Il m'a appelé deux minutes après. Il est arrivé une autre affaire pendant l'année, je dis, peux-tu m'appeler? Il faut y donner, il ne se cache pas. Non, mais j'aimerais... Honnêtement, on va voir, un jour, c'est sûr que j'aimerais ça être en face de lui, parce que j'ai mes torts dans ce conflit-là avec Jean-Charles Aja parce que lui, il est là et moi, je suis caché. Déjà, à la base, ce n'est pas juste, mais il y a eu une obsession où il parlait de moi tout le temps. Puis, il y a eu des mises en demeure. On revient aux mises en demeure. Lui, tu en as envoyé? Jamais. Toi, tu n'en as pas envoyé? Jamais. Tu en as-tu reçu? Moi, j'en ai reçu. C'est sûr que tu en as reçu, parce que si moi, je n'ai reçu comme une dizaine, tu en as une coupe, toi. J'en ai reçu. J'en ai reçu. Même que j'habitais, maintenant, j'habite à Saint-Lambert. Avant, j'habitais dans le Myland. Je ne sais pas comment marchent les huissiers, mais je pense que ça marche par quartier. C'était tout le temps le même huissier qui venait porter les mises en demeure. Tu es comme, « Who is this guy, man? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? » J'ai eu des mises en demeure. Jeff Monson. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un article où je le traitais de payer trois petits points à cash. J'étais comme, « Il faut que tu baisses si la bouffe est trop chère, il faut que tu baisses tes prix. » Il y a une manière. C'est ça, c'est... Ok, 30 ans que j'ai appris, il y a une manière de dire la nouvelle. Si j'avais dit, « Hey, Jeff Monson, qui est trop proche de son argent, au lieu d'aller tout de suite dans le gourd, dans l'insulte, je pourrais te dire la même chose Maxime Lapierre. Un autre qui ne m'aime vraiment pas beaucoup. » t'as été wild de... T'as fait... Pour ceux qui ont suivi l'histoire, t'as dit qu'il quittait son équipe en Europe. Le piano, hein? C'est la grande scoute, man. Là, il a tweeté que t'avais tort et t'es revenu à la charge avec un deuxième article et lui, il a réembarqué. C'est sûr que ça, tu savais exactement ce que tu faisais. Regarde, regarde, j'ai 10 % de mon trafic qui vient de Suisse. Je ne sais pas pourquoi. C'est les Suisses. Je ne sais pas. Il aime beaucoup le hockey, les Suisses. Puis lui, il jouait, je ne me souviens pas, à Lugano. À Lugano. puis il y avait un énorme fan qui, tu sais, comme on est encore en contact, puis il m'avait écrit, bon, Maxime Lapierre, il commence à pu être, tu sais, c'est une ligue suisse, c'est une belle ligue, là. C'est peut-être la deuxième ligue après la KHL. En tout cas, entre Suisse puis Suède, il y a un débat, tu sais. Mais il me disait que le plan de Lugano, c'était de racheter le contrat de Maxime Lapierre pour le remplacer par Ryan Spooner qui était comme 7 ans plus jeune que lui. Fait que moi, mais le problème, c'est que j'ai écrit Maxime Lapierre se fait sacrer dehors. Quand j'aurais juste pu dire Maxime Lapierre quitte l'équipe, se faire acheter. C'est fini pour Lapierre en Suisse. C'est fini pour Lapierre puis tout ça. Puis là, Lapierre, il m'a attaqué avec raison. Attends, il ne t'a pas attaqué, je pense que t'as juste callé out. Il m'a dit off, c'est à l'amiable puis je m'en vais à Berlin beaucoup inférieure à la ligue suisse. Maybe, mais peut-être que tu voulais avoir une nouvelle aventure. Mais moi, je pense plus qu'il a dérangé, c'est qu'il se fait sacrer dehors. Mais si je peux continuer sur Maxime Lapierre, même chose avec ce qui s'est passé avec Mike Ward. Nous, on a écrit un article en disant que Mike Ward, il était touché émotionnellement. Puis désolé, tu revois les extraits, il a l'air pas bien. Là, tu parles de la poche bleue, le podcast. Le podcast clandestin. Là, vous pouvez appeler ça clandestin. La poche bleue. Nous, on a mis sur la crée, tout le monde en a parlé. Évidemment, nous, notre titre, c'était comme un témoignage troublant, bla, bla, bla. La pire journée de la carrière de Mike Ward. Mike Ward, il a pas l'air bien. Bon, là, il n'y avait pas les extraits qui étaient sortis après. fait que là, les extraits commençaient à sortir puis là, c'était intense. C'était définitivement un épisode d'intimidation. En tout cas, selon moi. Je l'ai écouté au complet. J'ai compté les drinks qu'ils boivent. Ben oui, ben oui. Puis, je me souviens de Maxime Lampierre puis Guillaume Lantendresse qui s'en vont 98.5 puis ils disent les blogs n'importe quoi, une tempête dans un verre d'eau. Mike Ward qui va faire une vidéo en disant le blog de Potin qui dit que je suis touché émotionnellement. Pas du tout. Ça, je peux comprendre. Il voulait sauver la face puis d'ailleurs, je suis le plus grand fan de Mike Ward fait que même moi, j'étais affecté. Puis là, boum, les extraits sortent. Un article dans la presse qui confirme l'intimidation, lettre d'excuses de La Pierre, la tendresse. Mike Ward enlève son vidéo. Mais après ça, qu'il est trans, c'est encore le méchant qui a dit n'importe quoi. Mais ça, c'est des bons exemples qu'on avait raison. Mais ça, par contre, tu ne peux pas te victimiser d'être le méchant. Tu t'assumes d'être le mouton. Tu sais que toutes les nouvelles que tu sors, c'est sûr que le gun est pointé. Mais on n'a jamais su les mises en demeure. Mais d'intimidation, est-ce que tu penses que Maxime et Guillaume ont appris leurs leçons par rapport à l'intimidation? Je ne sais pas. Puis encore là, Merci Dave! Continue Dave! Max Lapierre et Guillaume l'attendresse. J'ai des props, la poche bleue. Ils ont fait quelque chose d'incroyable. C'est deux joueurs de la LNH. Je peux comprendre qu'ils ne m'aiment pas. C'est normal. Mais moi, je suis un fan du Canadien. Maxime Lapierre, il est passé un match pour gagner la Coupe cette année avec Vancouver. Sa carrière, c'est incroyable ce qu'il a fait. Les gars, je les aime, mais le personnage d'Hockey 30, il est petit. Je comprends un peu le personnage parce que quand j'écoute parler, c'est plus pour challenger et aller un peu en profondeur. J'ai l'impression que tu es un peu dans la mentalité « Two wrongs makes a right ». Dans le sens que c'est comme « J'ai dit que Maxime Lapierre c'était un pas fin ». Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas fin. Joueur X est un pas fin dans un article mais dans l'autre article j'ai dit qu'il était vraiment beau et vraiment cool donc le jab que je lui ai donné ça ne devrait pas l'affecter parce que j'ai donné un compliment. C'est un peu… Exact. Tu te dis et ça c'est wrong aussi les gars sont multimillionnaires c'est normal d'avoir du heat puis encore moi je viens d'une culture européenne tu vas voir en Angleterre je ne sais pas si tu as vu Beckham ou des Hockey 30 il y en a à Pellet puis encore là ça ne m'excuse pas on est au Québec mais toi mentalement c'est ça que c'est un peu le même que tu fais pour un peu pour te déculpabiliser te dédouaner c'est comme ça que j'ai navigué puis il y a une raison pourquoi je suis là à ce soir Max m'a demandé parce que Max c'est ton idole ben Max c'est dans les coulisses je pense c'est lié à Hockey 30 beaucoup on ne s'aimait pas on ne s'aimait pas ah oui c'est vrai tu n'as pas parlé de votre chicane mais non mais la vie votre linge c'était nos articles les plus lus en même temps on se pognait mais moi c'était une époque moi j'arrivais du rap tout le monde c'était les rap battles c'était du battle c'était l'époque des word up battles en plus les vilaines gangs de rue de Hochelag contre celle d'Outramont ça devait brasser fort sur l'oreiller mais en même temps les gars je vous volais des scoops moi j'aurais été en crise aussi le milieu se définissait aussi c'était nouveau les blogs c'était quoi je me pognais avec Michel Langevin puis Enrico Ciccone on s'envoyait promener eux autres dans l'onde moi sur des textes c'était malade comment ça cliquait mais moi je faisais comme du battle de rap contre un ancien joueur qui est aujourd'hui député puis un animateur radio après ça contre Hockey 30 c'était le fun j'étais baveux mais en même temps il y a une partie je pense tu sais tu le méritais d'une certaine façon de deux moi ce qui me faisait chier c'était que mettons les gens faisaient pas la différence puis là Hockey 30 sortait tu sais pour moi t'étais dans une pause fucking wild puis là tout le monde associait tous les blogs puis on était juste 3-4 c'était comme c'est ça dans les coulisses c'est quoi tu sais fait que moi ça me dérangeait puis j'essayais de trouver une place plus alternative mais quand même respectueuse fait que c'était ça qui me dérangeait dans ce temps-là mais tu sais on était pas beaucoup moi j'ai quand même tu sais est-ce que j'ai du respect pour tout ce que t'as écrit non est-ce que j'ai du respect pour certaines choses que t'as écrit oui est-ce que j'ai du respect parce qu'aujourd'hui t'es fucking millionnaire puis ça fait chier du monde j'ai pas le millionnaire t'as fait Yeri Secage salaire man une couple d'années dans des bonnes années t'es sûr t'es millionnaire tu parlais de mise en demande ouais je vais te donner des noms tu me dis oui ou non ah ouais Yeri Secage ben Alan Wash ouais lui il est vite ça gâchait qui était l'agent de Yeri Secage ça a pas été long ça a pas été long qu'on a eu des nouvelles pour enlever un article d'ailleurs ça parlait de quoi à son temps de jeu non non ça parlait de de ses temps libres en fait fais-tu ça aller avec Plecanic non mais c'est qu'Yeri Secage c'est vrai ça c'est une bonne histoire comment vous raconter à un moment donné Google ouais c'est la raconte ici mais tant qu'elle raconte pas peut-être Google va vous la donner oh shit ça le behind the scenes ça le parenthèse c'est tout plein de parenthèses l'histoire de Yeri Secage avec Plecanic ça me mène à mon histoire la plus grande avec Zach Cachin aïe 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 ça j'ai hâte que t'as raconte parce que moi j'ai tous les détails je sais pas si vas-tu te les donner moi j'ai juste hâte de m'asseoir avec Réjean Tremblay pour pouvoir tout écrire dans une télésérie dépêche-toi l'art c'est contre la 25e Coupe Stamina Réjean il s'en vient ici c'est sûr on aimerait bien ça mais il se passe des affaires à la coulisse Marc Bergevin mise en demeure ou pas? mise en demeure ben c'est en fait Marc Bergevin je suis sur la beach au Mexique tranquille tu suis le heat ouais ben je suis dans ma vie mexicaine tranquille mon cell sonne je suis comme je réponds c'est comme comment il a eu mon numéro c'est l'avocat de Marc Bergevin même pas l'avocat du Canadien c'est l'avocat de Marc Bergevin c'était quel cabinet? je me souviens pas je me souviens pas c'était encore sur ses temps libres? c'était à chaque fois que tu as une mise en demeure c'est parce que tu allais dans ses temps libres? Marc Bergevin c'était un écoute c'était les femmes l'aimaient beaucoup c'était un un homme avec énormément de swag énormément séducteur et puis qui était très très il aimait ça sortir comme toi il aimait ça puis ça c'est arrivé ça a apparu que par chance par malchance on connaissait une fille nous qui était très proche de nous qui a fréquenté Marc Bergevin mais ça n'est pas plus loin que ça je pense qu'on l'a appelé Marc Bergevin le don de Rouen ou quelque chose comme ça puis là on m'a expliqué que ses papiers de divorce n'étaient pas réglés que ses enfants avaient vu la news puis que là j'ai dû écrire une lettre d'excuse à Marc Bergevin une lettre d'excuse à ses enfants puis c'est pas vrai je me sentais horriblement mal mais c'était même pas si pire l'article c'était vraiment Marc Bergevin est un don de Rouen ou genre un homme à femme ou quelque chose comme ça c'est sûr que tu vois moi ça je l'avais appris de la femme de Steve Bégin de ne pas faire ça mais David l'a appris de Marc Bergevin Marc-Pierre Morin et Brandon Pruss ils en demeurent jamais non jamais Marc-Pierre Morin quand il y a eu l'espèce de scandale de la campagne promotionnelle avec Rocklin où Brandon Pruss disait qu'il n'avait pas reçu son cachet oui fait que moi là Marc-Pierre Morin disait s'il te plaît enlève ça enlève ça je suis comme donne moi ta version de l'histoire je ne peux pas l'enlever donne moi ta version de l'histoire Marc-Pierre Morin ça aussi ça a été la girouette parce qu'on a parlé d'elle en disant elle et Pruss ils ont une mauvaise influence sur Alex Galchenyuk watch out on n'aime pas ce qu'on voit puis quand le scandale a éclaté avec Marc-Pierre Morin je me suis levé un matin sur mon Google Analytics tous les articles de Marc-Pierre Morin étaient dans le top moi je ne savais même pas que le scandale était comme puis là j'ai vu l'affaire de Safia Nolin puis là je voyais dans les médias traditionnels là tu t'as défendu ben là je suis devenu team Marc-Pierre Morin là tu es vraiment allé à contre-courant à contre-courant complètement ben hey les médias traditionnels là ils ont commencé à digue puis là ils ont commencé à creuser puis là moi je retrouvais des témoignages ah mais c'est toi ah mais c'est toi qui avait creusé les corps puis là il fouille il trouve les corps puis t'es là ah non tu sais c'est quand même fuck top exact puis il n'y a jamais personne qui a essayé de hacker de faire shut down ta page Facebook ouais ouais j'ai eu un j'ai eu un des hackers là qui ont qui ont essayé mais tu sais comme c'est là où t'es comme ok ton système de ton serveur n'est pas assez bon ton système de sécurité n'est pas assez bon moi j'en vis Max tu sais d'être Max là lui il n'a plus ces problèmes-là c'est pas lui qui dit là je ne sais plus non c'est ça parce que c'est intense c'est intense mais pour revenir à Galchenyuk là je ne me déculpabilise pas mais mais hey comment ça t'attaches à la vie privée mais c'est quoi la ligne privée si ce que tu fais c'est en public au flygen ou au sous-bois toujours à côté au même mur tu sais puis qu'est-ce qui est arrivé avec Galchenyuk je ne dis pas que si le Canadien parce qu'ils m'ont envoyé une mise en demeure le Canadien pour Galchenyuk le Canadien de Montréal parce que c'est rare que le Canadien de Montréal va envoyer des mises en demeure Jeff Molson j'ai reçu si je suis honnête je ne sais pas deux ou trois mais il n'aimait vraiment pas ça ce que je racontais sur Galchenyuk au final est-ce que si il m'avait écouté peut-être parce que c'était une période qui était très noire sûrement que tu le sais mais 2014-2015 avec les Brandon Prost Alex Galchenyuk c'était une période qui était très noire dans le hors-glace à Montréal on avait beaucoup de jus puis écoute c'est sûr que j'ai franchi la ligne mais c'est sûr que quand j'ai vu la vidéo de Galchenyuk de la police ça a juste passé genre I told you ça il y a eu aussi l'affaire de Michel Vineuve au 91.9 sport quand Michel Vineuve il a sorti que Michel Therrien dans une super-asset au club de golf avait dit que Max Pacioretty était le pire capitaine ça c'était une histoire béton c'était vrai il y a plein de monde qui l'avait dans ce temps-là il y avait aussi l'autre chose encore plus grave sur Piqué Soubun mais c'est ça mais tu as-tu eu la mise en demeure de Michel Vineuve non non Michel Vineuve on est pro Michel Vineuve nous tout le temps ah ouais nous Michel Vineuve c'était hey OK 30 c'était Michel Vineuve c'est là où j'ai pas accepté moi qu'il perde sa job au 91.9 sport parce qu'il voulait protéger ses sources tu sais puis Jean-Charles Lajoie ça il a il y avait un genre de show du matin show du retour il y avait une compétition là-dedans Michel Vineuve d'ailleurs qui aime beaucoup notre podcast il va venir et qui pour l'instant veut pas faire aucun podcast mais de ce que je comprends si jamais il en fait un on a des bonnes chances d'être celui-là fait que tu sais écrivez-y en groupe genre hey t'es vraiment cool allez aller au podcast c'est en les 25 toi t'as-tu déjà souffert de problèmes de santé mentale parce que tu sais tout le heat moi ça m'a déjà affecté même quand j'ai arrêté absolument man j'ai eu mes dark moments c'est sûr je suis content de l'identité d'Hockey 30 qui a changé comme Max il dit je suis encore en train de gager la limite je continue de penser qu'Hockey 30 est important dans le paysage médiatique parce qu'on va avoir la contrebalance du pouvoir des fois j'entends les médias les conférences de presse à Martin-Saint-Louis je suis comme comment ça tu lui poses pas cette question-là comment ça tu lui poses pas cette question-là c'est comme une espèce de monde fermé c'est quasiment de l'info pub sportive maintenant mais c'est ça moi je pense que c'est correct que ce soit comme ça ouais tu penses moi je trouve que c'est correct que ce soit comme ça parce que ça légitimise d'autres médias d'autres personnes ceux qui font des shows de radio les chroniqueurs ceux qui écrivent ça légitimise la position des autres parce que nous on aurait plus de job si après le match des étoiles il y avait on va dire un journaliste X qui est comme puis comment c'était Cabo au Mexique ah man c'était malade c'est-tu but de la corona à l'intrigue découvert une nouvelle sorte de rhum c'est malade rencontrer le gars qui vend tequila moi parti mon brand de tequila vous allez voir ça le pays c'est que ça serait bon ouais mais nous on aurait plus de job ok tu fais-tu bien de l'argent avec le podcast à date j'ai deux billets VIP à un festival de punk rock à Granby deux groupes que je connais même pas ben moi je suis ben excité ok je te donne mon billet ok c'est les règles que tu veux savais-tu qu'il y avait une pétition en ligne pour fermer ton site ah man c'est loin ça c'est ça c'est il y a longtemps ouais puis le gars qui l'a fait c'est signé Mathieu Roy j'ai essayé d'envoyer un courriel pour obtenir puis là je demandais c'est-tu le Mathieu Roy qu'on connait non 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 mais non pas Mike non moi je pensais peut-être qu'il y a un animateur à TVA Nouvelles ça c'est oui c'est vieux mais il y a des c'est sorti ça en 2020 ok mais tu tentes de convaincre qui avec une pétition tu sais je veux dire tu vas voir le gouvernement tu fais une pétition à l'Assemblée nationale il y a une pétition François Legault va appeler David il faut que tu fermes ton site il y a une pétition tu sais hey je peux-tu dire tu sais j'étais comme dans mes regrets puis je voulais quand même leur faire un shout out parce que j'ai été j'ai été baveux avec eux puis je trouve ça vraiment nice ce qu'ils font la caque ? non c'est les boys de Habs Fan TV ah ben oui tu sais nous c'est ça qu'on faisait quand on a des vues dans Hockey 30 puis on a eu un petit bif où on les où il n'était pas content de quelque chose qu'on avait dit sur Carey Price parce que c'est des c'est des vrais lovers puis alors on a eu une petite escalade où on les traitait de fait fan puis tout ça mais c'est malade ce qu'ils font mais là moi je suis vraiment curieux de voir quand tu commences à te pogner avec quelqu'un puis tu es dans ta zone baveux qu'est-ce qui se passe dans le personnage ? est-ce que tu nommes ton personnage ? non mais il faut dire aussi que je ne suis pas tout seul j'ai des employés qui maintenant que nos articles sont signés disons moi j'ai ramassé plein de hits à cause d'articles que je n'ai pas signés c'est sûr que c'est moi qui est responsable j'ai ramassé tellement de hits pour ça mais c'est mon employé qui a écrit ça mais c'est qui tes employés ? tu parles d'employés on est quatre en ce moment c'est-tu des là c'est de l'humo poche mais c'est des gars dans des sous-sols de leur papa et maman ? non tu reprends les expressions par exemple j'ai mon partenaire qui va être prof d'éduc il étudie avec Mathis avec Mathis qui est dans les coulisses exact fait que tu as un employé qui est au bac en éducation physique ouais mais qui a mon âge qui a décidé réorientation de carrière les autres vous avez chacun un writer qui sont à l'école ensemble ouais ouais puis tu sais il y a des battles dans leur classe pour niaiser là où ils doivent séparer la classe en deux puis c'est team qui est 30 teams dans les coulisses ouais j'espère qu'on gagne ouais mais dans les coulisses vous gagnez tout le temps en finissant ouais bah c'est moi moi j'ai fini moi je suis satisfait ça te demandait quand même du courage puis tu t'es souvent caché derrière un personnage tu l'as dit derrière un URL derrière Hockey 30 derrière plein de patentes virtuelles mais là t'es venu face à face on n'a pas changé ta voix on ne blur pas ton visage t'as pas de masse t'as pas un cheval donc tu sais pour ça tu mérites quand même beaucoup de respect je suis content que tu sois venu le faire avec nous autres je t'aurais fait nulle part ailleurs les boys thanks that's it merci je te dirais fais juste attention dans le futur yes for sure ouais il y a l'air il y a l'air c'est la bonne voix ouais est-ce que le milieu a remarqué qu'Hockey 30 a changé non je pense pas non impossible non c'est ça c'est même c'est quand même moi je vis avec quand tu parles aux gens on va dire un méga fan on va dire de 25 cette année il aimait ce que je faisais mais en général le monde c'est comme ah ouais le blog de potin qui faisait juste mettre des photos de chicks pis j'étais comme aïe aïe man c'était tellement plus que ça pis tu sais les dernières années de 25 Stanley t'étais plus là t'écrivais plus pis c'était juste l'agrégation de contenu à la fin ils reprenaient juste des nouvelles pas de savoir pis tout le monde ah 25 Stanley le blog de potin mais pourtant l'identité elle avait tellement changé c'était tellement pas bon c'était quand quand t'as vendu le 25 Stanley pis c'était fou quand t'as vendu 25 Stanley j'ai vu tout de suite moi mon trafic qui a remonté on dirait que j'ai comme rescapé une énorme partie de 25 cette année pis c'était ce qui s'est devenu c'était ouais c'est bien on peut pas regarder dans le passé non je suis back je suis back avec Stanley les 25 pis toi yeah tout le monde votre podcast est top les boys j'aurais jamais fait ça pis je sais que la semaine qui s'en vient va être tough parce qu'on connait le web pis mais peut-être pas tant ben on verra ben moi tu sais ce que tu m'as dit ce que j'ai réalisé c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être mais en fait n'importe quelle personne qui va dire qu'on n'aurait pas dû donner droit de parole à toi ou qu'il y a des gens qui vont dire vous l'avez utilisé pour faire des views c'est comme moi mon but c'est ben comme je disais je veux parler à la source direct pis les gens sont curieux de savoir c'est qui David Garel pis à un moment donné tu peux pas aller dans ton média à toi avec ta gang freedom of speech liberté de parole pis dès que quelqu'un parle pas comme toi tu veux pas lui donner la parole fait que moi je trouvais ça important de donner à quelqu'un de l'autre bord merci d'être venu merci à vous les boys merci David un honneur merci bravo pour ton courage merci ben là le courage ça va être la semaine qui s'en vient mais je suis bien entouré pis pour vrai je suis un fidèle amateur de votre podcast c'est malade les boys t'es gentil t'es gentil t'es gentil t'es gentil t'es gentil trop grande tu vas où au Mexique pis si vous avez besoin de si on a besoin d'un caméraman au Mexique ben si vous avez besoin de tips au Mexique les gars mais ça se peut qu'on est au Mexique c'est-tu un petit bouquet ça faut qu'on s'en parle ok cool ok ben si vous avez besoin d'aide au Mexique n'hésitez pas yes merci David merci à vous peace peace